Salut à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, alors je crois que c'est la cinquième qui pourra vous aider j'espère sur Ecalbox Encore un tutoriel super simple Cette fois on m'avait demandé de connecter, alors j'ai qu'une manette PS3, on m'avait demandé aussi pour deux manettes PS3 Donc comment connecter la manette PS3, donc là c'est vraiment hyper 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 simple Il vous faut simplement un câble Juste un câble, voilà, alors il faut que votre manette soit chargée bien sûr Il vous faut un câble pour brancher la PS3, c'est du micro USB Je sais plus si ça plaît comme ça, bon bref, micro USB je vous le montre là Voilà, si ça marche bien, voilà Il vous faut un câble pour brancher, voilà ça s'affiche à peu près Le câble pour brancher votre manette Je vais changer le truc Voilà Et donc tout simplement, vous branchez ce câble La manette elle clignote Vous appuyez sur le bouton Playstation afin de l'allumer et lui dire allume-toi, voilà Là on se demande manette 2 parce que j'en ai déjà une autre Et là vous pouvez diriger votre Ecalbox Voilà, ça c'est une bonne chose Une fois que c'est fait, alors si je me rappelle bien Je crois que je... attendez hop, parce que je l'ai fait Voilà, donc je l'ai débranchée Et là elle s'est resynchronisée et ça marche direct Voilà c'est tout, vous avez juste à la brancher En fait pourquoi sur Playstation 3, à l'origine de la PS3 Quand on voulait connecter une nouvelle manette On prenait notre câble, on l'a connectée sur la console Et hop, elle se connectait directement, il suffisait de la déconnecter Et ça marchait direct Et bah là c'est exactement pareil, vous devez donc connecter votre manette Votre Ecalbox va la reconnaître Et après, bah vous la déconnectez Tout simplement Vous la déconnectez, la manette la première fois va s'éteindre Et vous rappuyez sur le bouton Playstation Elle va clignoter, vous rappuyez sur le bouton Playstation Et elle va se resynchroniser directement avec votre Ecalbox Et puis ça marche direct Donc on va se faire... On va se faire... J'ai toujours pas fait encore les tests pour la PSP Et pour la Dreamcast Parce que je veux faire des vidéos Mais en fait je veux essayer avec un... J'attends un boîtier et un ventilateur Le ventilateur je l'aurai dans deux jours Donc pour essayer en overclock Parce que j'aimerais bien faire les deux En normal et éventuellement en overclock Voir si j'arrive à... Alors avec un petit overclock Si j'arrive à améliorer les choses J'avais déjà fait du test de Game Boy On va se faire de la Master System avec un... J'avais déjà fait un test Master System Tiens un Alteredby sur Master System Avec un même PS3 Et en fait ça marche direct Parce que c'est reconnu Vous n'avez aucun bouton à configurer Quoique, quoi, que, quoi Si, 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 si La première fois Parce que je l'ai configuré en fait déjà la manette Et j'ai oublié J'ai forcé la Recalbox A oublié la manette La première fois il m'a demandé de configurer les boutons Donc vous êtes obligé de configurer les boutons Attends, qu'est-ce que j'ai joué à cette version là ? Wow Ah c'est vrai que c'est les deux boutons Ah c'est vrai que c'est quand même pas pratique avec les deux boutons Ça marche bien Start Select pour retourner sur l'écran d'avant Voilà c'était une toute petite vidéo très courte Parce qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus Ah non Start Select Si c'est Start Select Alors moi je me suis gouré J'ai peut-être pas fait mon hotkey Je ne me rappelle plus du tout Donc Start Select de l'autre manette S'il veut bien Ah non il ne vaut pas Bon c'est pas grave C'est vrai que je n'ai pas réglé la manette par contre Je n'ai pas réglé la manette Bon c'est pas grave Bon de toute façon la manette PS3 c'est quand même pas bien compliqué Il reste J'ai encore sûrement d'autres trucs à vous faire découvrir Je vais réfléchir à quoi Si vous avez des questions vous n'hésitez pas Ou si vous souhaitez éventuellement voir Dans les prochains tests Un test sur un certain jeu PSP Ou Dreamcast Que je puisse voir si ça fonctionne Je télécharge les autres Je le mets en place Et puis je regarde N'hésitez pas à faire une petite requête En tout cas merci d'avoir suivi cette petite vidéo très courte Et puis Je vous dis à bientôt Allez salut salut Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada